Tous les regards sont braqués sur le Royaume-Uni où une nouvelle souche du coronavirus, à première vue plus contagieuse, a été détectée. Conséquence, plusieurs pays dont la Belgique ont pris des mesures de précaution. Tout de suite, on va rejoindre Marine Guillet à la gare du Midi. Marine, bonsoir. Le trafic des Eurostars est concerné. Oui, effectivement, Jean-Christophe, le Premier ministre Alexandre Decroix a pris, vous l'avez dit, des mesures de précaution. Enfermant les frontières entre le Royaume-Uni et la Belgique et à partir de minuit ce soir pour au moins 24 heures. Tout ça devra être revu à partir de demain. Mais conséquence directe, la suspension des vols et des trains en provenance des Royaume-Uni. Vous l'avez dit, on se trouve actuellement à la gare du Midi où forcément l'Eurostar est touché. Sur le panneau d'affichage, il est encore indiqué deux trains en provenance du Royaume-Uni ce soir, dont un qui devrait arriver d'ici une dizaine de minutes. Mais à partir de minuit, suspension des trains. Je vous l'ai dit, les trois trains prévus demain sont annulés. En parallèle, la Belgique est en concertation avec la France parce que la France n'a pas décidé la fermeture des frontières avec le Royaume-Uni. L'Eurostar poursuit sa course jusqu'à Paris et les autorités belges ont annoncé un renforcement des contrôles aux frontières avec la Belgique pour éviter que les voyageurs passent par cette frontière-là pour retourner en Belgique. Dans tous les cas, on le rappelle, le Royaume-Uni est en zone rouge. Pour les voyageurs qui viennent de cette destination, c'est la quarantaine obligatoire au retour sur le territoire belge. Merci Marine pour toutes ces explications.